La collectivité européenne d'Alsace, centre d'appel pour la vaccination, bonjour. Aider les personnes âgées à prendre un rendez-vous pour une vaccination, c'est le job de 28 étudiants recrutés par la collectivité européenne d'Alsace. Nombre de seniors sont peu familiers des plateformes en ligne, alors les répondants installés à Colmar et Strasbourg sont là pour le faire avec eux au téléphone. Entre le 1er et le 9 mars, près de 2300 rendez-vous ont été pris de cette façon. Le service reste bien sûr tributaire du nombre de vaccins disponibles dans les différents centres. Alors monsieur, pour le moment, je n'ai plus aucune disponibilité. Malheureusement trop faible pour que tous puissent recevoir une injection rapidement, mais plus qu'un simple service de prise de rendez-vous, le standard est là avant tout pour écouter et rassurer. Ils arrivent à tomber sur quelqu'un, ils sont très contents. Après parfois ils sont déçus également quand ils voient qu'ils arrivent à avoir quelqu'un au téléphone mais qu'ils n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Et donc on leur explique que nous, on ne crée pas les rendez-vous en fait, ça dépend des disponibilités des vaccins. Il faut surtout les rassurer. Après il y a des gens qui sont très compréhensifs, il y en a qui ont plus de mal à gérer le stress ou qui sont même en situation de détresse totale. Mais oui, donc il faut les rassurer. Et puis non, globalement c'est gérable. Centre d'appel pour la vaccination, bonjour. Le service rencontre un véritable succès. Chaque jour, il reçoit en moyenne 12 000 appels. Pour la collectivité, l'objectif est de faire en sorte que la fracture numérique n'empêche pas ceux qui le souhaitent de se faire vacciner. Au-delà de l'enjeu de santé publique, il s'agissait aussi de soutenir les étudiants. Il y a malheureusement aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui sont privés des emplois qu'ils pouvaient avoir pour financer leurs études et vivre au quotidien et qui sont du coup dans la précarité. Donc à travers ces démarches, on permet aussi à des jeunes d'avoir un revenu minimum tout en continuant leurs études. Et c'est cette démarche que nous faisons. Moi je suis très fière de voir ces jeunes aujourd'hui en soutien des aînés. C'est aussi ça, l'intergénérationnel, la force de l'intergénérationnel dans notre société alsacienne. A 14h30, et du coup le rappel le 7 mai à 14h30 également. Le service sera maintenu aussi longtemps que nécessaire. Pour rappel, la vaccination est ouverte pour toutes les personnes de plus de 75 ans, l'ensemble du personnel soignant et toutes les personnes de plus de 50 ans présentant un facteur de risque. Alors d'abord je vais prendre pour vous et après je prendrai pour votre mari.